Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. J'espère que celles et ceux qui ont assisté à la rencontre avec Dominique Sigaud n'ont pas été déçus, que mes promesses préalables ont été tenues. Je viens de la voir, là, elle s'en va maintenant, elle rentre à Mérignac parce qu'elle doit être à Marseille demain matin à 8 heures. Et elle m'a dit qu'elle avait été très émue par votre écoute, toutes et tous ensemble ici, et par les choses que lui ont dites les personnes qui l'ont rencontrées après. Elle vient de finir simplement maintenant. Donc elle a signé et parlé avec beaucoup d'entre vous pendant une heure. Et elle m'a dit qu'elle avait été secouée et émue par la rencontre qu'elle a eue avec les personnes qui avaient assisté à sa rencontre ici. Voilà, je voulais juste dire ça pour que vous sachiez bien dans quelle intention nous organisons ces rencontres. Alors, c'est un privilège d'avoir entendu cette dame. La presse n'en parle pas. Vous n'avez pas lu de papier sur son livre. Personne ne sait pourquoi. Il n'y a pas d'ordre qui circule, mais c'est comme ça. Et donc, je me suis battu pour qu'elle vienne à Arcachon. Et j'espère que vous en avez été satisfaites et satisfaites. Alors, nous accueillons maintenant la personne qui est l'une des rares qui puisse parler sérieusement, de manière authentique, de tout ce qui se passe au Proche-Orient et de ce qui se passe aussi en France, au sujet des relations avec l'islam. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont été au Proche-Orient et qui ont analysé les problèmes du Proche-Orient. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans les banlieues qui sont les centres d'habitation de beaucoup de familles d'immigrés, pas de leur faute, mais qui ont été réunies là, et qui ont publié des papiers. Il y en a très, très peu qui ont fait les deux. Or, ça fait maintenant, on l'a calculé tout à l'heure, 38 ans, que Gilles Kepel a été au Proche-Orient. Il a été régulièrement à rencontrer les peuples et les dirigeants de tous ces pays. Et en 1987, il avait écrit « Les banlieues de l'islam ». 2019 moins 1987 égale 32 ans. Je veux dire par là que quelqu'un qui a écrit il y a 32 ans « Les banlieues de l'islam » mérite le respect. Parce qu'à l'époque, personne n'avait pensé qu'il s'agirait là d'un problème d'abord important à l'époque, au point d'en faire un livre, et deuxièmement que ça allait devenir un problème très important et majeur peut-être pour la suite de ce qui allait se passer en France. Voilà. Donc, quelqu'un qui a fait cet effort-là, qui a passé près de 40 ans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Les gens que vous allez voir ne sont pas des experts de l'année, qui ont fait une école et qui, il y a 30 ans, sont à la télévision en train de vous expliquer comment marche la vie et comment elle devrait marcher. Non. Vous allez voir des gens, aujourd'hui et demain, qui ont passé... Leur vie a été engagée pendant des dizaines d'années sur ces sujets. Lui, c'est l'islam. L'autre, c'est la femme. Vous avez entendu ce qu'a fait cette femme. Personne d'autre ne l'avait fait avant. Et demain, c'est pareil. C'est-à-dire, vous avez en face de vous des gens qui ont le savoir, l'expérience et l'obstination pendant des dizaines d'années d'avoir travaillé un sujet. Et donc, je pense que c'est une chance pour nous de les voir, pour nous tous, y compris pour moi, parce qu'on apprend des choses et on ne pense plus la même chose en partant qu'en entrant. On a appris des choses, on a vu des choses, avec des gens qui, dont l'expérience montre que ça vaut la peine de les écouter. Donc, nous allons recevoir Gilles Kepel, que je vais chercher. Et à tout de suite. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir Philippe. Merci beaucoup d'être passé à Arcachon. Je l'ai appelé il y a un mois et je lui ai dit, Gilles Kepel, « Est-ce que vous accepteriez-vous de venir à Arcachon ? » Ce genre de rencontre avec des gens est vraiment très important. Ça compte beaucoup. Et je ne vois personne d'autre en France capable de s'exprimer avec autant de justesse et de connaissances. Et il a dit tout de suite oui. J'aime ces gens-là. Alors, j'aime ces gens-là. Comment... Gilles Kepel, juste un mot avant qu'on commence. On aura deux sujets très importants à voir, vous l'avez compris. C'est l'islam, ce qui se passe en ce moment dans les territoires en Méditerranée, on va dire, et du Proche et du Moyen-Orient, et qui est si important pour nous, pour notre avenir. Et deuxièmement, les problèmes ou les questions que la présence de l'islam concentre en France, on va dire. Et voilà, y a-t-il une solution à tout ça ? Donc il y aura deux aspects. Mais juste avant, je voudrais que vous nous expliquiez en deux mots pourquoi, vous qui avez fait des études assez larges, assez vastes, pourquoi vous vous êtes intéressé au Proche-Orient, au point, quand même, d'y passer quelques décennies de notre précieuse vie ? Oui, merci, Philippe. J'ai eu le plaisir de connaître Philippe il y a déjà quelques années, même si nous sommes toujours encore très jeunes tous les deux. Ça fait un moment qu'on est jeunes, disons. Et c'est toujours un plaisir d'être avec lui. Et en particulier, je me rappelle qu'il était l'un des premiers qui s'intéressait à ce que je racontais quand il était journaliste à Radio Monte Carlo. Et en fait, c'est purement par hasard, parce que je ne suis pas... Vous n'êtes pas de famille ni d'origine ? Non, 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 ataviquement, rien ne me poussait là-dedans. Je n'étais pas ni prêtre, ni militaire, ni autre. Et moi, du tout, mon père vient d'une famille qui a émigré de Bohème au début du XXe siècle à la France pour tenir la... Mon grand-père tenait la rubrique Montparnasse dans la presse de Prague. À l'époque, les journaux étaient quand même quelque chose de sérieux. Et ma mère était originaire d'une petite ville du Midi, près de Monte Carlo, où vous avez vécu, à Menton. Et donc, voilà, ce qui fait un excellent français. Et en fait, quand j'étais en Cagnes, j'avais fait des études classiques. Je ne travaillais pas beaucoup, j'ai eu toutes sortes de soucis familiaux. Et puis, au-dessus du tableau noir, il y avait une carte de l'Empire romain. Et j'ai échoué, bien sûr, au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Et avec un copain, on est allé voir la carte. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des individus qui vivaient là. Et dans un village de Syrie qui s'appelle Kalat el-Modix, qui veut dire le château des gorges, notamment en Arme, qui était l'ancienne Apame, c'est-à-dire la capitale de l'état des Céleucides, qui était parmi les successeurs d'Alexandre le Grand, des amis à moi étaient allés l'année précédente en Syrie. Ils avaient fait des photos des gens du village qui les avaient accueillis. Et à cette époque, il n'y avait pas d'appareil photo. On s'était tiré le portrait, vous savez, par ses... Enfin, les plus anciens d'entre nous le savent ici, avec des soufflets de... Tu es obligé de dire oui, parce qu'il l'a vu, toi aussi. Des soufflets avec un type qui... Et il était stupéfait par ses photos. Polaroïde. Voilà. Ah non, c'était bien avant. Non, non, c'était le type avec un trait. Ah oui ? Oui, non, non, on en parle... Parce que les polaroïdes, ça existait. J'étais pas au courant, mais ça existait déjà. Non, mais il n'en avait pas en Syrie, dans les villages. Et donc, ils m'ont accueilli très simplement. J'étais assez sale, plein de poussière. Ils m'ont pris mes vêtements, m'ont donné une robe, un bain que des femmes ont fait chauffer, avec des morceaux de bois. Enfin bon, ça m'a beaucoup bouleversé. Ça faisait un peu comme... Ça m'a rappelé l'arrière-pays niçois de mon enfance, où j'allais en vacances. Et puis aussi l'Odyssée, enfin, ce que je lis. Et je suis rentré à Paris, j'avais rien à faire, j'avais tout raté. Et je me suis dit, tiens, si je prenais l'arabe, ce qui était plutôt sympa. Et puis voilà. Mais comment aurais-je pu penser que 40 et quelques années plus tard, je me trouvais avec Philippe Lapoustelle à Arcachon ? Et j'en profite pour dire qu'Arcachon, pour moi, est beaucoup plus exotique que la Syrie. Car c'est la première fois que je viens à Arcachon. Je suis très heureux. Très heureux. Je suis passé dans la région plusieurs fois, mais je me suis jamais arrêté. Donc c'est la première nuit de ma vie à Arcachon. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Enfin, on ne sait jamais, avec les menaces. Et ensuite, bon voilà, après j'ai... Vous avez été pris quand même. Oui, après je suis allé... Le virus oriental, vous l'avez quand même ? Très jeune. Comment on dit ? 74, à 19 ans. Enfin, très jeune, pas si jeune que ça. Et puis j'ai... Deux ans après, je suis allé en Syrie. J'avais fait des études arabes à Paris. On était 500 au premier cours, 250 au deuxième, 125 au troisième, etc. Et à Noël, on n'était plus qu'huit. Il y avait six filles qui étaient tombées dans les bras de marxistes léninistes tunisiens. Les islamistes n'avaient pas encore été inventés à l'époque. Il y avait un anglais qui avait une marocaine que les autres filles accusaient d'être de l'intelligence service. Donc vous aviez toutes vos chances, quoi. Voilà. Non, parce que les marxistes tunisiens les surveillais. Et moi, j'étais tout seul, les espérés. Donc j'essayais de bien réaliser les phonèmes. J'étais très amoureux de ma professeure de dialecte qui était une yéménite. Mais bon, ça non plus, ça n'a pas marché. Et puis voilà. Donc du coup, j'ai été obligé de travailler parce que rien ne me réussissait. Et puis voilà. Et puis après, je suis parti à l'Institut français de Damas un an. C'était très, très passionnant. Puis je m'intéressais plus dans les philosophies. Et puis je me suis dit que je crèverais de faim. Et du coup, je suis entré à Sciences Po. Et là, comme il y avait juste avant, il y a eu la guerre d'octobre 73, c'est-à-dire la hausse des prix du pétrole, et l'arrivée du monde arabe dans le système global de l'univers, du coup, il y avait une demande. Il y a eu une demande pour des arabisans contemporanéistes. Il y en avait eu à l'époque coloniale, parce qu'il fallait gérer l'Algérie, etc. Puis après, ça avait complètement disparu. Et je suis arrivé dans un terrain où il n'y avait presque plus personne, d'une certaine manière. Les savants étaient trop vieux. Et d'une certaine manière, je n'ai pas eu de père à proprement parler dans le... Spirituel, intellectuel. Il y avait des grands-pères, un peu abusifs, certains d'entre eux d'ailleurs, comme Jacques Berck, mais dont je me suis un peu fait tout seul. Mais ça m'a frustré, ça. Toute ma vie universitaire, dès que j'ai pu, je me suis... J'ai essayé de former beaucoup de jeunes gens. En rétrospective, je me dis que je comprends ceux qui ne voulaient pas en former, parce que parfois, les disciples conforment. Dès qu'ils ont un job, prennent un couteau devant leur chaussette et... En criant, pas forcément Allah ou Akbar, mais vous faites un coup de... Mais bon, dans les villages tchèques et niçois, on est des chasseurs de sangliers, donc j'ai la peau épaisse, et ça n'a pas... C'est un animal à sang froid. Et après, donc, je suis parti en Égypte. J'étais gauchiste, comme tout le monde à l'époque, et je ne comprenais pas pourquoi des étudiants égyptiens se laissaient pousser la barbe, pas celle de Che Guevara, quoique, mais plutôt celle du prophète, et réclamaient l'islamisation de la société. Et les gens que je suivais... C'était encore vivant à l'époque. Non, non, c'est Sadat. Sadat, c'est sûr. Sadat, et c'était en 80, et Sadat a été assassiné par ceux-là même que je suivais. Et donc, ben voilà, là, ma carrière a été faite. Et donc, tout ça, pour finir rapidement, m'a amené, après avoir enseigné plusieurs dizaines d'années à Sciences Po, à devenir professeur, aujourd'hui, à l'école normale supérieure, pour ma fin de vie. Vous n'avez pas pu rentrer. C'est-à-dire que, voilà, en fait, j'ai passé ma vie à tourner autour de la Méditerranée et du Moyen-Orient pour finalement arriver, pour finir ma vie là où j'aurais voulu la commencer. Donc, voilà, ce soir, il ne me reste plus qu'à manger des huîtres avec Philippe Lapousterle, et vous, avec votre santé. Un mot sur... Je disais, les intellectuels ne sont pas des gens... Parce que dès qu'on dit intellectuel, on imagine quelqu'un qui ne sort pas de son bureau, qui étudie des livres, et qui ne connaît que les livres. Moi, je préfère ne pas les fréquenter, d'ailleurs. Et donc, je voulais juste, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, dire une chose. Vous avez été menacé de mort, il n'y a pas longtemps. Vous étiez numéro un sur la liste. Vous avez été obligé de supporter, d'accepter une protection policière extrêmement ferme pendant plusieurs mois. Un an et demi. Un an et demi, donc 18 mois. Et je voulais juste vous demander, est-ce que cette vie d'un coup qui passe d'une vie d'intellectuelle à une vie de pourchassé, numéro un sur la liste, ce n'est pas rien, est-ce que ça change la manière dont on regarde son métier, les gens, et les gens qu'on étudie, et qu'on a accompagnés, surtout ? Parce que j'imagine que parmi les gens qui vous ont condamnés, peut-être connaissiez-vous quelques-uns. Oui, bien sûr, oui. Et oui, ça fait quelque chose. Enfin, c'est-à-dire, on ne peut plus être dans le... Dans le rêve. Oui, dans le rêve. On est confronté à la réalité, dans sa chair, dans son sang. Ceux-là même, qui ont été finalement l'objet de toute votre attention, dont vous avez appris la langue, essayé de comprendre, finalement, tout, c'est bizarre, mais il y a une bande de zozots qui vous condamne à moi. Et d'une certaine manière, après, vous savez, quand j'étais gosse, je me souviens un jour à l'école primaire, de voir à Arago, à Paris, on conjuguait, on cherchait les passés composés. Et on avait tous raté, mourir. On s'était tous trompés, on a dit, j'ai mouru. Vous savez, les gosses... J'ai mouru, voilà. Et d'une certaine manière, ce sentiment-là, c'est, après avoir passé cette épreuve, j'ai l'impression que j'ai mouru, vous voyez. Et ça n'a plus d'importance. C'est-à-dire, je... Voilà, c'est comme si j'étais revenu de quelque chose. Et le... On remet des choses qui sont moins importantes, on les met en bas. Donc, classe autrement. Oui, voilà. Puis, j'ai à me donner, en fait, un grand optimisme aussi sur la vie. Il en faut pour vivre avec ce monde pendant 40 ans, quand même. La condamnation, je vais vous raconter, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, est arrivée de manière très étonnante. Dans la prison de Villepinte, au nord de Paris, tout près de l'aéroport Charles-le-Gaulle, donc, la plupart des prisonniers sont musulmans. C'est la prison de Seine-Saint-Denis, donc, en fonction de la population. Et il y avait aussi pas mal de djihadistes qui étaient enfermés là, dont un type assez mauvais qui était un recruteur qui avait déjà envoyé une dizaine de jeunes à la mort en Syrie. Et il y avait, dans cette prison, si j'ose dire, de donnettes, dealers et braqueurs républicains qui en avaient marre de se faire emmerder par les djihadistes, qui passaient leur temps à les contester comme caïds. Vous savez, dans les prisons, enfin, j'imagine que la plupart d'entre vous avaient fait de longs séjours en prison. Donc, comme vous savez, que l'administration tient avec un équilibre. C'est-à-dire, il y a les caïds, les prisonniers qui servent un peu d'intermédiaire, qui maintiennent l'ordre. En échange, ils ont des cigarettes, des téléphones portables. Enfin, pas officiellement. Et puis, un petit peu de ces choses qui se sont échouées sur la plage d'Arcachon. Ce qui a été l'argument décisif pour que Philippe me convainque de venir. Je ne vais pas le cacher. Et les huîtres qu'il m'a promis ce soir seront des huîtres qui vont faire... Et donc, parce que les huîtres, on en a consommé. Vous savez, ça aussi. Et donc, tout ça a fait que j'ai été appelé, avec d'ailleurs l'assentiment de la direction de la prison, pour faire une conférence un peu comme avec vous sur mon bouquin. Enfin, je ne l'avais pas encore écrit parce que ce livre, je l'ai écrit, en fait, couché. C'est-à-dire, je l'ai écrit pendant que je ne pouvais plus bouger parce que le... Moi, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur, mais mon corps en a décidé autrement. Et je faisais ce geste. Et le djihad avait tapé entre L4 et L5, si vous voulez. Et donc, je ne pouvais plus bouger. Et... Des mois ? Oui, oui. Mon escorte me poussait en chaise roulante. Donc, ça avait quelque chose. Et donc, je n'avais rien à faire. J'avais un coussin sous les genoux et j'avais les cuisses comme ça qui servaient donc de l'utrine. Donc, j'ai pris mon ordinateur portable, je l'ai mis dessus parce que je n'avais plus rien à faire. Et j'ai écrit ce livre qui est assez long mais il y a de très belles cartes. Ce ne sont pas de moi. Vous allez voir, ça se lit très bien, des images. Et... J'ai écrit ça d'un seul jet un peu... Parce que j'avais... C'était un peu la synthèse de tout ce que j'avais subi. Et cette condamnation à mort, en fond, elle m'a... Je pense que je n'aurais pas eu le courage de faire ce livre comme ça avec l'ampleur qu'il y a dedans et l'espèce d'énorme effort de synthèse que j'ai fait. De toute façon, si j'ose dire, c'était un peu mon testament. Puisque après tout, peut-être que j'aurais pu... Bref, pourquoi ça s'est passé ? Pourquoi j'ai été condamnés ? Donc, j'étais comme avec vous mais j'étais un peu moins nombreux quand même parce qu'il n'y avait pas Philippe qui avait fait la publicité. Et c'est dans la bibliothèque de la prison. Pour la place de Philippe, il y avait le plus gros braqueur de Seine-Saint-Denis qui avait un bras qui faisait un selle de biceps qui faisait mes deux cuisses. C'est mon frère. Voilà, c'est ça. À gauche, le plus gros dealer ou le braqueur. Enfin bref. Et dans la salle, là par exemple, vous madame, vous étiez le chef des djihadistes. Enfin, il n'y avait que des messieurs. Et autour, il y avait les petits convertis, les gamins, les choufs qui s'étaient faits embobinés. Qui gardent les rues, etc. Et ce gars disait à Philippe, ouais, toi, tu n'es pas un bon musulman. Ouais, tu es un homme doula. Et donc, c'était normal. Donc, je venais d'une certaine manière rétablir l'ordre en prison. C'est-à-dire tenir sur l'islam un discours qui n'était pas du tout normatif. Je ne donnais pas des bons points. Mais j'expliquais comment ça se passait. J'expliquais l'histoire du monde contre-ouin. C'est pas ce que je fais dans ce livre. Or, pour des individus comme les djihadistes qui incarnaient, selon eux, le sel de la Terre, il n'y avait pas d'histoire. Ils étaient la mise en œuvre de la volonté divine sur Terre. Donc, tout ce que je disais, les contradictions humaines, etc., c'était absolument inacceptable. C'était la pire chose qu'on pouvait leur dire. Donc, parfois, l'université est capable d'avoir une certaine efficacité. Et puis, j'ai fini mon topo. Bon, c'était pas exact la même chose que ce que je vous dis à vous. Enfin, c'était pas le même style. Disons, j'avais adopté un autre style. Et puis, l'un des deux, le méchant, le recruteur, le rabatteur, commence à me chauffer. Bon, je lui réponds, puis il commençait à m'énerver. Et à un moment, je lui réponds, en arabe. Je comprends pas. Donc, je me retraduis en français. C'est éclat de rire tous les autres prisonniers. Tu fais pas le canard avec Kepel, tu nous as dit qu'on est sur l'islam, mais que ta mère. Donc, catastrophe absolue. Ce type a perdu la... La superbe. Laïb, c'était Hachouma. Il a perdu la face. Et d'après ce que... Parce que tout le monde est déportable en prison. Mais ce qui fait que, du coup, il y a un gars qui écoute, si vous voulez. Et on m'aurait dit que le gars avait appelé Raka. On lui dit Zawwekeppeladurallah, c'est-à-dire un ennemi de Dieu. Et trois semaines après, le débile qui a tué le policier et sa femme à Magnanville, je vous souvenais, le 13 juin 2016. Donc, quand il était devant le petit garçon, c'était un truc épouvantable. Trois ans qu'il a vu sa mère tuée par ce espèce de connard. Donc, la maison était entourée par la police et il a fait une vidéo sur Facebook Live. Il disait, ouais, mais frère Hamdoullah, je suis un martyr, je vais mourir en martyr. Il y a ces salauds de cof qui sont là, ils vont me tuer. Il faut tout ce que vous fassiez. Je dis, Hamdoullah, je vais au paradis. Vous allez tous faire pareil. Il faut tuer tout le monde en France. Tous les journalistes. Et d'abord, les gardiens de prison. Parce que lui-même avait été arrêté pour djihad. Et à l'époque, djihad, ça faisait 12 mois de prison en disant, allez, soyez sages en sortant. On n'avait pas très bien compris encore. Et le... Que tous les journalistes et d'abord, Gilles Kippel. Alors, je n'ai rien contre les journalistes. Je tiens à le préciser sinon. Mais, quitte à subir le martyr, je souhaite le subir comme professeur des universités. Excusez du peu, mais bon. Là, ça a quand même fait mal. Mais j'étais premier. Et après, il y avait des journalistes. Et puis, donc, ça a été pris assez au sérieux quand même. Parce que derrière, il y avait un gars de Rohan. Un Algérien de Rohan. Donc, il était Rohanais et qui était Doran également. Et s'il y a des professeurs de lettres parmi vous, vous savez que Oranais et Rohanais, c'est ce qu'on appelle une métathèse quantitative. C'est-à-dire, ce sont les mêmes lettres, mais qu'on met différemment. Et ça fait un mot de... Il avait d'ailleurs, il était éducateur social, donc payé avec mes impôts et les vôtres pour éduquer la jeunesse. Et il avait emmené un certain nombre en Syrie avec lui. Il avait monté un groupe de rap qui s'appelait justement Loranais. Donc, toi, Loranais, tatatata. Et donc, ce gars-là était à Raqqa et c'était lui qui coordonnait les attentats. Par exemple, le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, le vieux prêtre qui a été assassiné, c'est lui. Il a fait venir deux gars qui l'un était de Savoie et l'autre qui ne s'était jamais connu pour le tuer. C'est lui aussi qui a monté l'attentat des filles. Notre-Dame de Paris. Voilà. Une histoire tout à fait étonnante. Alors, je me suis intéressé à cet attentat. J'en ai parlé dans un autre livre et je suis allé au procès il y a un peu moins d'un mois maintenant. Et il avait convaincu l'une des filles qui s'appelait Ornella qui s'était convertie à l'islam. J'ai regardé Ornella, c'est un prénom qui est très peu donné en France juste dans les années après lesquelles Ornella Mouti est le sexe-symbole absolu. Je ne sais pas ce qui a suscité la naissance de cette jeune femme. et donc s'est convertie à l'islam un algérien qui lui fait toutes sortes des enfants et puis elle devient islamiste en ligne et elle divorce par l'internet de ce type pour épouser quelqu'un qui lui est présenté par l'état islamique comme son futur mari avec qui elles vont faire des attentats pour tuer les infidèles et aller tous les deux ensemble au paradis. Et ce qui est très étonnant c'est qu'il n'y avait pas d'homme c'était une fille qui l'avait séduite. C'est une histoire extrêmement curieuse. Et c'est ce jour-là après je finis mes anecdotes et on ne prend pas des choses sérieuses je vois qu'il commence ou il n'est pas venu pour vous raconter des blagues vous savez qu'on dit beaucoup de mal du diesel sauf les gilets jaunes qui adorent ça mais bon et le diesel et ce jour-là le diesel a sauvé la France pourquoi ? Parce que le type qui est condamné à mort et qui va ensuite recondamné puis re-recondamné avait fait aussi un petit texte pour les attentats de masse voilà comment il faut faire prendre une voiture mettez des bonbonnes de gaz une couverture bien imbibée d'essence vous vous garez dans un endroit public Hamdoulila enfarte une allumette tout brûle et boum et boum et bravo les infidèles auront peur et la France tombera sous le djihad bon alors elles font ça Ornella croit que cette fille avec qui elle est est la soeur de l'homme qu'elle a épousé qui n'existe pas qui est un avatar qui est extraordinaire et elle a mis six mois en prison avant de comprendre voilà elles étaient tous les deux dans le boxe il y avait un gendarme entre les deux sinon elle se serait crépée le chignon et donc elles allument elles imbibent la couverture elles se mettent à côté de notre dame ce que je lisais c'est pas de l'essence voilà mais voilà et donc elles frottent et ça ne s'enflamme pas et donc elles s'engueulent elles se barrent et puis les flics les rattrapent et j'étais au procès et ce jour là on faisait on jugeait l'une des complices qui avait essayé de tuer les policiers qui venaient à la chercher à coup de couteau juste au moment où Mickaël Harpon on n'a pas pu retourner à l'audience a poignardé ses quatre collègues à la préfecture et donc on était encore une fois en plein à 50 mètres le palais de justice est à gauche quand vous venez de la réunion en face oui c'est ça et Notre-Dame c'est à 50 mètres de l'autre côté donc on est quand même dans un univers où il y a encore une résilience tout ça et c'est un nouveau stade du djihadisme qui se met en place mais maintenant on a fini l'introduction et le djihadisme peut enfin me poser les questions qu'il voulait me poser j'avais décidé qu'il ne me poserait pas de questions ce soir alors on a plein de questions à vous poser sur les deux sujets c'est à dire ce qui se passe au Moyen-Orient et en Méditerranée et les conséquences que ça peut avoir sur nous et puis évidemment les problèmes ou les questions que pose en tout cas la présence de l'islam comme deuxième religion de France et de loin en France alors vous commencez dans votre livre à dire ces hivers arabes qu'on a nommés printemps tellement ils nous semblaient sympathiques l'émergence comme ça de sociétés civiles qui renvoyaient chez eux des pouvoirs sinon dictatoriaux assez comment dire autoritaires on va dire au moins autoritaires pour beaucoup d'entre eux et vous dites c'est cette période là que tout le monde a applaudi partout dans le monde qui est le début d'une nouvelle génération de terroristes c'est à dire tout ce qu'on a applaudi pendant une période c'est finalement la cause de ce qui nous est revenu trois années plus tard lors des premiers attentats à Paris la cause pas vraiment non c'est le c'est l'opportunité c'est l'occasion c'est à dire que l'effondrement des systèmes policiers en Tunisie Egypte en Egypte en Libye puis après en Syrie au Yémen et ailleurs dans un second temps a permis aux djihadistes de profiter de la vacance de la vacance du pouvoir et de la répression pour construire des réseaux mais les jeunes étudiants et étudiantes et autres qui criaient digège en Tunisie parce que le premier mot des printemps arabes c'est du français enfin du français prononcé en dialecte en Tunisie c'est digège qui veut dire donc dégage et les égyptiens où on parle plus français en Egypte maintenant presque plus qui voient ça sur El Jézira ils essayent quand on dit digègue c'est parce qu'on prononce que le gué en Egypte ça veut dire poulet donc ça ne marchait pas et donc ils ont dit Erhal ils l'ont traduit en arabe classique et la situation c'est que en fait ils étaient assez peu implantés dans la société c'était une couche très sympathique de jeunes gens on a tous l'adoré qui étaient souvent polyglottes et autres même sur la place Tahrir du Caire on avait l'impression d'une foule énorme mais au grand maximum il y avait 100 000 à personne combien ? 100 000 en Egypte là à l'époque il y avait 80 millions d'habitants et là maintenant 100 parce que l'explosion démographique terrifiante est aussi l'un des phénomènes qui est lié à tout ça et finalement ils ont pu être sauf en Tunisie parce que c'est le seul pays où il y a une classe moyenne bien éduquée bilingue généralement et qui a donc pu et qui n'est pas trop écrasée par une masse démographique à côté et puis un Tunisien sur 10 vies en France ou en Europe en plus et ils ont ainsi pu construire des institutions démocratiques il vient d'y avoir des élections en Tunisie qui étaient un peu des élections d'higage encore c'est à dire qu'ils ont mis la place dehors toute la classe politique corrompue alors on peut penser ce qu'on veut du nouveau président où personne ne sait grand chose mais ça s'est fait précisément en utilisant les institutions démocratiques et non pas en allant mettre le feu par le colonel voilà et le donc mais ça a créé une vacuité et comme c'est apparent en Tunisie ou même il y a eu ces soucis ça n'a pas pu embrayer suffisamment ça a permis à ce djihadisme de se développer là il faut revenir un peu en arrière ce que j'ai essayé de faire dans ce livre c'est montrer comment au fond ça a coïncidé un peu avec ma vie parce que moi je viens au Moyen-Orient la première fois en 1974 et l'événement fondateur c'est la guerre d'octobre 73 qu'on connait généralement ici comme guerre du Kippour ou dans le monde arabe comme guerre du Ramadan parce que les arabes profitent de la fête la fête la fête surprise Israël est en état de veilleuse donc ils attaquent ils traversent la ligne Barlev le Golan et autres et mais c'est en même temps le Ramadan pendant le Ramadan on ne doit pas boire manger et faire d'autres choses entre le lever et le coucher du soleil allez vous battre pour ça avec le ventre vide c'est pas facile sauf si le djihad est proclamé c'est un peu la patrie en danger le djihad l'ouma en danger la communauté des croyances en danger et là les obligations tombent donc les soldats connaissent égyptiens et syriens une première offensive victorieuse très vite les américains font un pont aérien qui va aider les israéliens contre offensive victorieuse et là le roi Faisal d'Arabie Saoudite réunit à Koweït le 16 et 17 octobre une conférence des pays arabes exportateurs de pétrole qui disent on va faire l'embargo sur tous les pays qui soutiennent Israël et on va réduire de 5% jusqu'à ce que les palestiniens soient libérés ça ça a été oublié évidemment et le donc les prix du pétrole montent à toute allure et les américains vont donner l'ordre à Israël de s'arrêter qui pouvaient aller au kilomètre 101 sur la route de Suez au Caire le Caire était ville ouverte et ça ça change tout parce que en fait ce sont les saoudiens qui ont gagné et c'est Ramadan donc ça va créer dans des populations arabes qui sont soumises à des régimes dictatoriaux comme vous l'avez dit à l'instant ça va finalement enflammer voilà puis créer un nouveau grand récit du monde qui finalement met à distance l'affrontement israélo-arabe ou l'affrontement entre le communisme et le capitalisme et qui remet en selle une espèce de vision religieuse de l'histoire de la société du devenir du monde etc et ensuite les saoudiens bénéficient de ça de manière énorme l'Europe entre dans une récession terrible parce qu'elle est importatrice de pétrole les Etats-Unis à l'époque sont encore exportateurs après ils vont cesser de l'être et maintenant ils le sont de nouveau ils sont les premiers de nouveau et les saoudiens créent des relations avec les pétroliers américains qui bénéficient aussi de la montée des prix dont un certain George H.W. Bush le père Bush qui est décédé qui avait fondé la Zapata Oil Company au Texas et pour nous ça se passe très mal et d'ailleurs c'est intéressant pour l'autre aspect de ce que j'ai fait parce que c'est le moment 73 à cause du chômage massif du bouleversement du système économique de l'automatisation des tâches c'est la disparition de la classe ouvrière 73 en Europe certains d'entre vous ont l'âge de s'en souvenir je pense et ça va se traduire parmi les immigrés par le chômage un chômage massif qu'ils n'avaient jamais connu pendant les 30 Glorieuses et au fond ils ne rentrent pas chez eux parce qu'ils pensent ça n'a pas duré et ils vont faire venir leur famille et c'est le moment du bouleverse le regroupement familial que Stoléru qui était ministre de Giscard a essayé d'empêcher mais que le conseil d'état a autorisé pour eux et c'est ainsi que la population musulmane en Europe s'est complètement transformée on est passé des travailleurs immigrés qui étaient hommes célibataires et employés hommes et employés c'est-à-dire sans femmes avec eux à des familles où le père était au chômage avec des femmes des enfants qui sont nés ici dans des conditions très difficiles etc. qui sont un peu la racine des problèmes que nous avons aujourd'hui et le donc après entre en scène en 79 l'Iran de Roménie Roménie qui était en exil à Naufle-le-Château près de Paris qui ensuite revient en Iran en 79 là encore c'est une révolution un peu comme ce qui s'est passé en 2011 au début c'est une révolution anti-autoritaire contre le Shah il n'y a pas de religieux dedans mais les religieux parce que le clergé c'est très organisé exactement mettent la main le contrôle ils s'en ont pas et surtout l'Iran va devenir dans cet espace du politique qui est islamisé déjà ils vont faire de la surenchère et dire les Saoudiens au fond ils ne font qu'adorer le billet vert plutôt que le livre le billet vert sur le dollar pour le livre vert le Coran et le baril de pétrole plutôt que le cube de la carba de la pierre noire de la Mecque et l'année 79 c'est vraiment l'année où les conflits commencent Romaine y rentre les américains croient qu'ils sont tranquilles parce qu'ils font la paix entre Israéliens et Égyptiens en mars et puis le 4 novembre il y a les otages qui sont pris à l'ambassade américaine à Téhéran donc là ça commence à se passer très très mal et le 20 dans ce contexte des étudiants saoudiens ou des jeunes saoudiens qui vont plus loin que le wahhabisme près de la Mecque d'assaut et des centaines de morts pendant 300 et quelques morts ça dure 15 jours et pour les saoudiens c'est une catastrophe parce que leur légitimité comme hégémonique commandant des croyances mais la France était là et nous avons envoyé le GIGN il ne faut pas te faire casser mon effet tout de suite a envoyé le GIGN qui a au bout de 15 jours a détruit l'insurrection qui était dirigé par un capitaine qui s'appelait le capitaine Baril ça ne s'invente pas dans un pays pétrolier ce qui prouve bien qu'il y avait une volonté divine là-dedans je suis un providentialiste athée donc je n'y crois pas mais je suis prêt à reconnaître l'immérague quand je les vois et donc cerise sur le gâteau de cette année-là le jour de Noël ou cerise sur la bûche de Noël ou la page sur la bûche si vous voulez l'armée rouge a envoyé l'Afghanistan et là là c'est vraiment la fin mais si je peux lire un petit bout du livre je peux m'autoriser je ne sais pas si j'ai pris mes lunettes si je n'ai pas pris mes lunettes vous êtes tranquille je ne veux pas le lire je ne peux rien faire je ne sais pas sûrement donc Zbignoub Jezinski qui était le conseiller national à la sécurité de Carter écrit à Carter et lui dit ça y est on va infliger aux Russes leur Vietnam et effectivement c'est ce qui se passe mais ça se passe en favorisant le djihad c'est-à-dire que pour que des musulmans du monde entier viennent soutenir les afghans contre l'armée rouge on va utiliser les réseaux religieux les saoudiens etc la CIA comme on dit en anglais trains and equips c'est-à-dire elle prépare elle entraîne les équipes voilà et les autres payent dix ans plus tard effectivement l'armée rouge quitte Kaboul défaite le 15 février 89 mais ça n'est pas seulement contre la Russie contre l'URSS que se fait ce djihad c'est aussi à l'intérieur de l'islam contre les chiites qui ont disputé aux saoudiens leur régémonie et les saoudiens pensent qu'ils vont en tirer un immense prestige parce qu'ils ont repoussé l'empire soviétique l'une des deux superpuissances du temps qui avait envahi une terre d'islam bien je suis sûr que comme certains d'entre vous étaient déjà de l'âge adulte à l'époque est-ce que quelqu'un d'entre vous se souvient de la date de la de la part des soviétiques de Kaboul qui est quand même un truc fondamental il y a 30 ans et après il y a eu la chute du mur de Berlin qui en était la conséquence directe parce que l'armée rouge n'était plus qu'un tigre de papier alors ne vous souvenez pas bon on ne vous en veut pas c'était le 15 février pourquoi est-ce que vous ne vous en souvenez pas parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la veille alors c'était quoi la veille le 14 février alors madame il faudrait que l'une des jeunes femmes présentes d'ici se dévoue et me dise en rougissant Thieu c'était la fin Valentin parce que je n'ose plus dire ça à l'université parce que sinon j'ai attaque me too sexisme je ne sais trop quoi misogynie bon j'ai un jeune homme ou une jeune femme même ça on ne sait plus parce qu'il faut les trans c'est le droit de s'exprimer mais vous êtes unis quelqu'un quelqu'un dit quelqu'un point une point slash s plus q bt dit et donc c'est la fatwa de Roménie qui condamne Roujdi à mort et ça ça fait un scandale énorme vous regardez la bible de l'époque le nouvel observateur ne parle que de la fatwa et en page 25 il y a un petit articulé sur tiens les russes sont partis parce que c'est un scandale sinon tout le monde s'en fout de ce qui se passe là-bas là on est en Europe même s'il s'appelle Salman Roujdi c'est un sujet citoyen britannique à l'époque il était encore sujet de sa très gracieuse majesté britannique et il n'y a plus de liberté d'expression un ayatollah obscur donc c'est un trauma énorme et les chiites des Roménie gagnent la bataille médiatique et les autres s'en sont très frustrés pourtant l'URSS tombe après alors il n'y a pas que ça c'est parce qu'il y a eu la course aux armements parce que le marché c'est quand même mieux que le plan etc mais ils vont en garder une frustration et parmi les gens qui sont allés là-bas aider les afghans il y a un certain Ben Laden qui est le fils du roi du BTP en Arabie Saoudite et l'Afghanistan ça a marché plus ou moins mais après ce qu'ils ont voulu faire pour imiter l'Afghanistan c'est-à-dire l'Algérie les chiens dans l'Algérie en Égypte en Bosnie en Tchétchénie tout a échoué évidemment il n'y avait plus les américains avec leurs missiles il y a aussi ça mais bon ils se sont dit au fond pourquoi ça n'a pas marché c'est parce qu'on s'est focalisé sur l'ennemi proche comme pour l'Afghanistan quand des arabes tuent des arabes tout le monde s'en fout ce qu'il faut c'est tuer des américains des occidentaux et d'autant plus qu'à ce moment-là il y a le passage de l'intifada palestinienne qui commence en 87 il va être de plus en plus récupéré par les islamistes du Hamas et par les attentats suicides et l'attentat suicide commence à être assez valorisé dans un certain nombre de cercles comme le mode de résistance et au fond l'attaque du 11 septembre ce sera un peu un attentat suicide à très très grande échelle et puis il y a aussi cette chose étonnante c'est que les gens comme Ben Laden ou son mentor Zawahiri qui est aujourd'hui son successeur ils voient l'histoire comme au fond l'accomplissement nécessaire de la prophétie les 15 siècles de l'existence concrète des sociétés musulmanes au fond c'est la décadence parce que les gens sont adultérés ils n'ont pas fait comme le prophète c'est à dire que l'islam règne sur le monde entier quand l'Afghanistan quand la Russie l'URSS tombe ils le voient comme un remake contemporain de la chute de l'empire sassanine c'est à dire l'empire persan qui était à l'époque l'une des deux superpuissances du temps qui a été détruit par le second calife le deuxième calife Omar en 636 et après on se retourne contre l'autre superpuissance c'était Byzance à l'époque qui est tombé beaucoup plus tard en 1453 mais aujourd'hui avec internet et les réseaux sociaux tout est compressé et on se retourne contre New York et Washington et du reste l'attaque s'appelle en arabe pour ceux qui sont arabisans parmi vous c'est à dire les deux radzias bénis on fait des radzias comme on a fait contre Byzance et elle va finir par tomber après c'est cette nouvelle phase de la lutte contre l'ennemi lointain qui est la deuxième phase du djihad au fond elle ne va pas très bien réussir les américains ne se font pas piéger en Afghanistan ils y vont mais surtout ce qui les intéresse c'est de punir les saoudiens qui les ont trahis pensent-ils il y a 15 saoudiens parmi les kamikazes du 11 septembre et c'est de faire tomber Saddam Hussein de mettre la majorité chiite d'Irak en place il y a plein d'Irakiens qui sont exilés aux Etats-Unis ce groupe qui s'appelle les néoconservateurs qui sont d'anciens trotskistes passés à l'extrême droite qui croient qu'ils peuvent faire bouger le monde se disent on va les aider on renverse Saddam on envahit l'Irak on met un état chiite qui sera d'accord avec les Etats-Unis d'accord avec Israël contre l'Iran contre l'Iran les Iraniens vont renverser le régime et surtout contre l'Arabie Saoudite qu'on va punir et bien sûr comme vous le savez ça ne se passe pas comme ça les Américains sont certes piégés en Irak et c'est très important de se rappeler ça aujourd'hui pour comprendre Bush Bush a été élu pardon excusez-moi Trump Trump a été élu pourquoi il s'est retiré du Syrien à l'instant il a été élu en 2016 vous savez il a perdu en nombre de voix Madame Clinton avait 3 millions de voix de plus que lui mais le système américain c'est un peu comme la mairie de Paris on prend des arrondissements et donc c'est ce qu'on appelle le collège électoral dans 3 des états il y a beaucoup de gens qui faisaient partie du collège électoral donc la Pennsylvanie le Wisconsin et le Minnesota qui étaient des états qu'on appelle en anglais la Rust Belt c'est-à-dire des états industriels rouillés où les gens n'avaient plus de travail et en particulier la jeunesse blanche habituée à des emplois en col bleu qui se sont engagés au moment de l'Irak et de l'Afghanistan massivement dans l'armée et dont un très grand nombre parce qu'il n'y avait pas d'autres choses pour vivre et sont revenus dans des sacs en plastique donc dans cet état il y a un ressentiment très fort contre les aventures militaires extérieures America first let's America make America great again etc et Trump a gagné dans ces états qui sont des états qui avaient plutôt voté démocrate en disant qu'il ait retiré les troupes ramener les boys et donc c'est ça qu'il fait aujourd'hui c'est l'un des éléments qui va permettre de comprendre pourquoi il a dit on retire les troupes de Syrie alors après catastrophe ça va permettre aux djihadistes de revenir et c'est sans doute pour ça que dans le deal avec Erdogan qui est aujourd'hui en visite pour faire les comptes à la Maison Blanche je reviens à la période d'aujourd'hui et après on va revenir si vous voulez un peu en arrière le bardadi le chef de l'état islamique a été tué récemment par les américains venus en hélicoptère depuis le Kurdistan irakien mais il a été tué dans un endroit que je connais bien peut-être vous aussi quand vous étiez là-bas qui s'appelle Barisha qui est un village je l'aimais bien parce qu'il y avait des ruines romaines à côté de la Turquie exactement à 5 km de la Turquie c'est à une heure à pied dans ce qu'on appelle la zone de déconfliction en français de désescalade d'Idlib où sous contrôle des turcs et des russes et aussi des iraniens on a entassé tous les djihadistes possibles tout ça est totalement infiltré par les services turcs et le groupe qui avait accueilli Bardadi c'est des gens qui sont très proches du renseignement turc donc il est évident que les turcs savaient qu'ils avaient pris Bardadi un peu dans une nasse si vous voulez comme des contrebandiers qui attrapent un sanglier dans un piège et puis il y a un chasseur pas très malin qui va payer et on lui donne un fusil et il tire à travers les grilles du barreau sur le sanglier qui a été attrapé Bardadi finalement il a permis de dire à Trump à son électorat vous voyez on m'accuse de favoriser le terrorisme en attaquant les Kurdes et tout le monde s'échappe mais je suis celui qui a tué Bardadi et j'ai fait encore mieux qu'Obama quand il a fait tuer Ben Laden en 2011 je ne sais pas si vous avez vu il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux qui sont assez drôles d'ailleurs parce qu'on voit Obama très sérieux qui explique pourquoi on s'est débarrassé de Ben Laden et Trump qui raconte ça comme s'il allait au cinéma et on voit vraiment la différence entre les deux et donc en fait c'est la fin de cette troisième phase du djihadisme celle qui est après Ben Laden et qui considère que au fond c'est plus la peine d'envoyer des avions sur des tours c'est beaucoup trop coûteux parce qu'à l'époque on était dans la télévision par satellite ça commence en 1996 Al Jazeera à peu près et donc on prend Hollywood un spectacle hollywoodien et on le met au journal de 20 heures ça a un effet énorme mais ça ne concerne pas tout le monde tout le monde le voit mais je ne sais pas imaginer que tous les deux nous sommes à la télévision à faire des publicités pour les cravates beaucoup de gens ne s'intéressent plus à ça ils ne portent plus de cravates ou les dames parfois les offrent à des maris alors que si on est sur des réseaux sociaux si on a vu quelle était votre habitude de consommation que tous ceux d'entre vous qui achètent des parfums Hermès par exemple ou une autre marque sur les réseaux on le repère et on vous envoie des messages ciblés pour vous ça s'appelle le phishing P-H-I en anglais du coup on touche beaucoup plus facilement ceux des consommateurs qu'on va contraindre et le djihadisme 3G c'est la même chose le djihadisme Daesh c'est à dire ils repèrent sur les moteurs de recherche je m'intéresse à l'islam je ne sais pas pourquoi tac des gens ils leur envoient des informations après ils envoient un recruteur et c'est comme ça que s'est fait ce recrutement hallucinant qui revient finement enfin la question que vous m'avez posé c'est à dire que ces recruteurs de l'époque post Al-Qaïda le patron de ça l'idéologue en chef c'est un type un Syrien qui s'appelle Abou Moussab Souri qui a été formé comme ingénieur en France donc ceux qui disent la France ne forme plus les élites internationales se trompent comme vous voyez et c'est la médisance pure et le gars a vécu 10 ans en Europe il a vu ce que c'était que les banlieues salafisaient il a vu qu'il y avait un potentiel pour lui et donc l'idée c'est que l'Amérique c'est trop loin c'est bien ça fait du spectacle mais ça sert pas finalement on va faire la chose grassroots par le bas en rhizome en réseaux sociaux les gens d'Europe qu'on va envoyer avec des charters à 50 euros de l'autre côté de la Méditerranée et c'est dans ce contexte là que les révolutions arabes vont survenir mais personne ne fait le lien à l'époque moi ce que vous voyez mon travail c'est en regardant 40 ans en arrière depuis mon lit de douleur avec l'Asiatique c'est d'essayer de mettre tout ça parce que tout ce que je vous raconte vous le savez vous ne vous souvenez pas de la date par exemple de la fatwa etc mais ce que j'essaye de faire moi parce que j'ai rien d'autre à faire dans mon lit c'est de mettre tout ça ensemble et de former un tableau de pensée cohérent qui nous permet de réfléchir aux événements par exemple je n'ai aucune preuve matérielle je n'ai pas vu un papier un échange d'informations entre des services secrets turc et américain disant le Bardadi est à disposition à tel jour telle heure vous pouvez y aller le gros sanglier vous pouvez lui tirer dessus non mais la construction que j'ai fait de tout ça me permet de tirer cette conclusion alors peut-être qu'elle sera avérée fausse mais ça m'étonnerait et c'est un peu comme ça que je fonctionne et c'est aussi ça qui m'a permis de mettre en lien justement des cohérences comme tout le monde j'essaye de marcher sur deux jambes surtout avec l'Asiatique mais c'était très difficile mais c'est à dire là une des jambes c'était le Moyen-Orient l'Afrique du Nord et l'autre c'était le monde des banlieues populaires françaises donc effectivement vous avez gentiment rappelé tout à l'heure qu'en 1987 de retour en France après l'Egypte où j'ai fait ma thèse et mon premier livre sur les assassins de Sadat qui s'appelait Le prophète et Pharaon en fait c'est parce que j'ai été nourri de ce que j'ai vu en Egypte que j'ai pu porter sur ce que j'observais dans les banlieues françaises le regard que je portais demain vous aurez François Dubé quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est un sociologue et qui lui s'est intéressé très tôt à ces questions ou Didier Laperoni qui était à Bordeaux très longtemps qui est peut-être toujours d'ailleurs qui est je crois qu'il est de la région qui ont beaucoup travaillé avec Alain Touraine là-dessus mais en fait eux ils ont vu des choses très passionnantes mais pas les mêmes que moi parce qu'ils n'avaient pas la culture arabe quand il y avait une mosquée ils n'avaient aucune idée de ce que pas les symboles oui le gars pouvait raconter moi je comprenais comment se reconstruisaient des systèmes pas pour tous mais dans là où il y avait des problèmes des ruptures culturelles avec la société et ça c'est parce que j'avais étudié ce qui est passé de l'autre côté idem quand on a vu quand j'ai vu les allers-retours je termine une anecdote simplement parmi les les départements les plus grands exportateurs de djihadistes puisque la France exporte on dit toujours on n'exporte pas c'est pas vrai nous sommes champions d'Europe beaucoup plus que les allemands en exportation de djihadistes et donc le premier département exportateur Seine-Saint-Denis bon là personne ne va tout le monde semble avoir compris deuxième département qui nous échara à tous les deux pas du tout oui mais c'est pas loin la Haute-Garonne c'est le départ c'est l'endroit c'est pas en nombre mais c'est là que tout a commencé c'est entre Toulouse et Molenbeek mais c'est les Alpes-Maritimes pourquoi les Alpes-Maritimes ? est-ce que les gars habitaient au Cap d'Antibes ou à Saint-Jean-Cap-Ferrat ? non derrière il y a des ceintures de pauvreté des HLM etc. mais surtout parce que les Alpes-Maritimes sont principalement tunisiennes pour leur immigration d'ailleurs Nice rime avec Tunis donc c'est facile et or la révolution tunisienne la révolution dite du Jasmin est la première Ben Ali est dégagée dégagée le 14 janvier 2011 tout le monde toutes les prisons sont ouvertes les gens injustement emprisonnés sortent mais aussi les djihadistes les plus durs qui vont se refaire une santé où ? à travers l'Italie de manière clandestine dans les Alpes-Maritimes dans leur famille et qui du coup reconstituent les réseaux sur place ce qui fait que les Alpes-Maritimes seront l'endroit où il y aura la conviction de jeunes qui partiront au djihad la plus rapide et ça c'est tout à fait intéressant parce qu'on arrive à le comprendre qu'à partir du moment où on tient les deux bouts de la chaîne si vous voulez voyez et c'est ça que j'essaye de faire on me demande bon alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant moi je ne suis pas le conseiller du prince même si je bien sûr il me parle de temps en temps mais ce n'est pas c'est pas comme ça que se fait la décision publique finalement elle obéit à des stratégies d'état de bureaucratie d'état et pas à la discussion avec les universitaires contrairement aux russes qui eux sont beaucoup plus efficaces alors on va établir une petite règle du jeu si vous voulez bien Gilles Kepel je n'ai plus le droit de parler plus de une minute on va profiter de votre présence pour quand même éclaircir deux trois questions je vous demanderai juste de répondre avec oui ou non non pas du tout vous nous avez montré que vous saviez faire long maintenant je vais vous demander je ne sais pas ce qu'il veut dire donc je vais vous demander non mais on a besoin de votre présence pour éclaircir quelques points vous comprenez bien qu'on a besoin de réponses où vous êtes vous apporterez les précisions qui sont les vôtres ultérieurement voilà alors vous pourrez lire le livre est-ce que Daesh existe toujours non il n'y a plus de capital plus de territoire plus de pétrole plus d'argent les attentats continuent en deux mots ça veut dire quoi que les attentats continuent alors qu'on avait on avait décidé que Daesh avait été vaincu a été ratatiné comme modèle c'est à dire comme système étatique avec une capacité de projection voilà d'organisation voilà le gars qui a qui a planifié ma mise à mort ou les filles bon ça c'est plus possible je pense mais il y a des attentats sur place toujours les italiens qui sont morts à Kirchuk par exemple récemment ça c'est parce qu'il faut bien voir que dans la partie irakienne de Daesh l'essentiel de l'infrastructure sont les anciens officiers de sécurité de Saddam Hussein une sunnite qui était tous laïque et qui mangeait du cochon qui buvait du porc mais qui parce qu'ils ont été menacés comme sunnites par les chiites se sont rapprochés du groupe combattant donc ça c'est une réalité sur le terrain ici c'est plus ça ici c'est plutôt ce dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire la préfecture de police un gars qu'on a retrouvé aucun ordre de même pour le gars de Nice d'ailleurs le 14 juillet à Nice plutôt une ambiance une atmosphère un gars qui va écouter des prêches qui lui disent que la France c'est de l'impiété que la seule chose qui compte c'est la charrière même si le gars en question rencontrait des mecs sur des plateformes de homosexuels après il fait une culpabilité et où l'autre était sourd Michael Harpon l'antillais converti de la préfecture le milieu sourd est très infiltré par la propagande djihadiste sur le thème vous êtes les purs il y a de la ça semble rigolo mais il y a de la prédication du djihad dans l'angage des signes par exemple et donc c'est ça qui est aujourd'hui très inquiétant c'est à dire c'est un djihadisme qui sera beaucoup moins organique n'importe qui peut devenir djihadiste c'est ça que vous voulez dire vous ou moi voilà d'un coup oui enfin bon espérons que ce ne sera pas le cas pour nous deux mais sauf si c'est l'un contre l'autre mais il a envie de me le faire en ce moment il a trop parlé mais donc c'est ça la question c'est à dire et pour la première fois peut-être le monde du renseignement et des décideurs de la sécurité j'ai l'impression qu'ils s'en sont déjà rendus compte donc on aura moins de décalage quand Daesh a commencé à penser comment les réseaux sociaux pouvaient être utiles il a fallu quatre ans pour que les services de police comprennent après on a investi des milliards dans la surveillance électronique la reconnaissance faciale ce qui fait que nous n'avons bientôt plus de liberté du tout mais le modèle Daesh a été ratatiné par ce marteau piquet alors vous avez écrit les banlieues de l'islam en 87 comme vous l'avez dit donc ça fait 32 ans et je voulais vous demander 32 ans après est-ce que la situation s'est aggravée je veux dire par là chose précise on avait dit que les banlieues échappaient à la loi de la république est-ce que maintenant il y a une vraie tentative d'introduire une loi pas simplement d'échapper à la république mais d'introduire une loi est-ce que c'est vrai est-ce que cette action-là est en marche oui j'ai un de mes collègues Bernard Rougier qui est prof à Sorbonne très bon aramisant qui travaille sur ces questions aussi qui sort en janvier un livre collectif avec beaucoup d'autres universitaires et de chercheurs de terrain dans les banlieues de la région parisienne surtout qui l'a appelé un peu provocateur peut-être les territoires conquis par l'islamisme avant c'était des territoires perdus perdu et là maintenant c'est la façon dont les choses se mettent en place avec notamment une espèce de complicité d'un certain nombre de municipalités parce que quand on vous propose la certitude que vous avez 200 voix au deuxième tour en échange d'un certain nombre de concessions beaucoup d'élus sont tentés de les faire et ça s'est produit la manif qui a eu lieu dimanche dimanche c'était très frappant de ce point de vue là je prédis à Mélenchon le destin du quick halal c'est à dire que vous savez la firme quick a décidé de de fast food a décidé de passer halal il y a quelques années pensant qu'ainsi ils pourraient augmenter leur marge de profit dans justement les territoires en question alors il y a eu tout un débat ça a fait une polémique mais le résultat et d'autres il y a eu des débats dans d'autres qui m'avaient même consulté certains d'entre eux McDonald's et autres est-ce que nous aussi et les autres ont dit non parce que même si McDonald's est complètement halal au Maroc etc ou Kachère en Israël parce qu'ils se sont dit au fond notre image va être complètement assimilée à ça et ceux qui ne veulent pas manger halal qui sont encore la majorité en France ne vont plus venir et donc le Quix s'est retrouvé à ne gérer que ses clients et Mélenchon dans cette logique ou les autres parce que la France insoumise vu les sondages et la dégringolade à chaque scrutin est dans la terreur de perdre ses élus et donc Mélenchon qui nous a expliqué encore très peu de temps expliqué que le communautarisme était un danger que l'islamophobie était un leurre non même pas il y a encore là depuis à l'époque Macron a complètement basculé parce qu'il en va de la survie de son mouvement si vous voulez et donc le phénomène effectivement a une réalité alors Arpon par exemple vivait dans cet environnement à Gonesse qui est très très marqué à Gonesse où aux européennes non c'est aux législatives dès 2017 aux législatives dans la ville de Ganges-les-Gonesse le gars qui est arrivé en tête mais pas dans la circonscription c'est François Puponi c'est le dans un bureau de vote pas dans un dans toute la municipalité de Ganges-les-Gonesse c'est Samy Débat qui est le fondateur du CCIF et donc on peut parfaitement imaginer que s'il se présente comme maire là au mois de mars il a de fortes chances de l'emporter lui donc on est dans une logique qui a changé c'est-à-dire c'est pas jusqu'alors pendant les années de terreur 2015-2017 tout le monde s'est focalisé sur le terrorisme on essayait d'attraper le bout maintenant l'enjeu c'est plutôt comment se construit une société qui est qui considère que la démocratie c'est de la connerie c'est de l'impiété et qui construit une rupture une loi une nouvelle loi oui en tout cas des ruptures culturelles alors c'est très c'est très difficile à gérer parce que regardez par exemple Macron a appelé la société de vigilance résultat il y a un gars dans une fac qui a fait une liste disant si quelqu'un se laisse pousser la barbe ne sert plus la main à la femme il faut le dénoncer hurlement de tous les côtés c'est du nazisme etc et donc c'est un c'est un enjeu très complexe c'est justement toute l'histoire de l'islamophobie c'est destiné à dire à l'immense majorité des musulmans français qui n'ont rien à foutre des islamistes qui les détestent qu'ils sont discriminés et que donc ils doivent non plus s'identifier à la France à sa démocratie à ses valeurs mais se ranger derrière la bannière des plus radigaux et ça c'est un c'est un vrai enjeu moi ce sont des problèmes que j'avais déjà montré depuis un certain temps mais bon c'était Vox in deserto une voie prêchante dans le désert islam deuxième religion de France quelques chiffres les protestants sont 2 millions et demi les juifs 460 000 énorme majorité de catholiques et l'islam entre 6 et 8 millions c'est à peu près ça oui alors tout ça c'est très compliqué parce que à peu près c'est la zone la loi nous dit que oui oui non mais je n'ai pas pour vous menacer d'un procès je vous dis c'est parce que c'est toute la question de savoir quel est le sens on se comprend bien vous avez raison dans le terme de masse mais ça veut dire que toute personne qui s'appelle Mohamed je l'assigne je lui assigne une identité islamique toute personne qui s'appelle Gilles vous lui assignez une identité catholique imaginons qu'il n'y ait pas de Gilles protestant ou juif les juifs moi je suis athée j'en ai rien à foutre je ne permets pas au cardinal 23 ou 24 de dire que tu fais partie de mes oies et même si j'ai été baptisé à l'église Notre-Dame du Port à Nice mais c'est compliqué parce que ça c'est ce que disent aussi les religieux combien de divisions cela étant c'est vrai qu'il y a une population qui est importante il y avait quelqu'un qui avait fait une blague qui était si l'islam est la deuxième religion de France la première c'est la peur de l'islam ce qui est bon c'était quelqu'un qui était plutôt parmi les gens qui auraient manifesté d'immenses je crois mais ça dans la plaisanterie ce n'est pas complètement stupide donc en fait effectivement on a et ça les chiffres que vous donnez comme ça à la louche pardon sont des chiffres qui concernent toute la société si on ne parle que des moins de 20 ans c'est beaucoup plus important évidemment dans la jeunesse on est à 20% 20% oui dans la jeunesse dans les universités aussi aujourd'hui dans la jeunesse universitaire et parce que on a aussi une démographie qui est différente bien sûr les entre guillemets les sous-chiens comme dit la chef des indigènes de la république Gouria Boutelja c'est-à-dire les français dits de souche ils ont un enfant et un chien si vous voulez et les les populations issues de l'immigration ont conservé une des modes de fonctionnement oui des démographiques alors ça a beaucoup changé aujourd'hui par exemple les familles les familles algériennes par exemple qui les gens de ma génération avaient 7 8 9 frères et soeurs elles ont un enfant 2 ou 0 ça s'est mis très rapidement mais il y a eu un changement qui s'est déposé puis vous avez les apports nouveaux de l'immigration qui eux ne transforment pas immédiatement il y a un décalage d'une vingtaine d'années pour la transformation pour l'adaptation à la démographie et puis il y a aussi pour les gens qui sont sans ressources la France est un pays où avoir des enfants à un certain niveau d'équilibre est bénéficiaire d'avoir des allocations familiales et tout ce qui est mais même sans alloc par exemple en Egypte depuis la révolution enfin le soulèvement ils n'ont plus pu faire de politique de planning familial ils ont pris 20 millions 80 à 100 millions en 10 ans c'est un truc hallucinant et il y a je ne sais pas quoi 10 000 2000 sympas égyptiens qui sont nés depuis le début de la conférence et le pourquoi parce que la situation de misère est telle en Egypte que avoir des gosses c'est un investissement même si un capital en tout cas un capital même s'ils vivent très mal ils vont pouvoir s'occuper à 12 ans ils rapportent de l'argent au père etc c'est un modèle économique c'est un business model ça peut être une question de mots on dit islam radical on ne sait pas très bien ce que ça veut dire parce que islam radical ça ne veut pas dire qu'on est terroriste d'accord à l'après on dit islam politique juste expliquez-nous en 2-3 minutes comment on peut classer normalement ces choses là sans avoir des fantasmes sur chacun de ces termes radical on ne sait pas très bien ce que ça veut dire radical socialiste radical cassoulet tout le monde le dit tout le monde en parle oui ça veut dire que ça revient aux racines mais tout dépend de la façon dont vous traitez les racines soit vous les traitez de manière littérale ou fondamentaliste si vous voulez c'est à dire que vous n'acceptez pas l'interprétation vous considérez que le Coran est décontextualisé il est littéralement vrai il y a des gens des protestants comme ça les évangélistes qui sont comme ça et vous devez l'appliquer à la lettre telle que vous le lisez vous sans forcément voir ce que ça signifiait à l'époque exemple Daesh s'empare de la montagne du Sinjar qui est à la frontière iraco-syrienne où vit une population de gens qui pratiquent une sorte de syncrétisme qui s'appelle les yézidis et que les musulmans appelaient les adorateurs du diable ils capturent les yézidis considèrent que ce sont des infidèles il n'y a pas des juifs ou des chrétiens des gens qui sont polythéistes et ils les tuent parce que soit ils se convertissent à l'islam soit ils sont condamnés à mort ils prennent leurs femmes qui sont comme vous le savez des esclaves sexuels etc. parce que vous avez des versets coraniques qui disent quand les mois sacrés sont finis tuer les infidèles et sauf s'ils se convertissent à l'islam et pour leurs femmes et leurs enfants elles sont ce que votre main droite ce que votre dextre possède ça c'est quoi c'est ce qu'on appelle une vision salafiste je pense que c'est ça le plus important de l'islam c'est-à-dire salaf ça veut dire les pieux ancêtres sont ceux qui pensent qu'il faut vivre lire comprendre les textes sacrés les écritures saintes à la manière dont on le faisait à l'époque voilà on ne sait pas comment on le faisait à l'époque de toute façon mais dans une façon d'une manière complètement figée qui en fait un instrument de lutte contre les lois de la modernité contre l'esprit humain la liberté etc et qui renforcent le pouvoir des religieux qui contrôlent ça les salafistes ne sont pas tous guerriers enfin ou ils ne le deviennent que si le chef de la communauté le leur dit mais sinon ce qu'ils font et dans les enclaves ce sont les salafistes c'est-à-dire les enclaves en France c'est-à-dire le salafiste veut que la femme mette un niqab sur la figure et du coup ils tentent à se regrouper la police n'y va plus maintenant parce que ça crée des incidents énormes ça crée une émeute vous voyez et donc le salafisme est un très gros problème mais vous avez un certain nombre de maires qui pactisent parce que les salafes disent dans l'enclave qu'on contrôle on maîtrisera il n'y a plus de dealer ce n'est pas complètement vrai parce que talaf et dealer parfois font du bon ménage mais donc et après à partir du moment où la c'est ce qui se passe maintenant ça c'est on parle de l'histoire de la préfecture de police à partir du moment où vous avez clivé votre univers où vous estimez que vous faites semblant d'obéir aux lois mais in petto vous savez très bien que c'est de l'impiété que vous irez au paradis si vous le détruisez et puis sur l'internet vous passez votre temps à voir des trucs monstrueux tout ça ça vous prend le cerveau et là on a cette logique de rupture culturelle mais ça se fait par des paliers et si vous utilisez pour lutter contre ça uniquement du vocabulaire oui s'il a une barbe c'est un djihadiste évidemment c'est ce que les salafistes les frères musulmans adorent parce que vous voyez stigmatiser l'islamophobie lutte contre l'islamophobie troisième catégorie les frères musulmans alors eux ils sont beaucoup plus disons modernes dans leur manière d'être le symbole un peu c'était Tarek Ramadan lui qui était très moderne modernissime oui aussi c'est moderne et le c'est à dire qu'ils vont pas s'habiller en gel là-bas etc c'est plutôt une intervention dans la société et une conquête d'un certain nombre de ces états si vous auriez invité Tarek Ramadan aujourd'hui il y aurait des gens debout partout des jeunes filles venues de Bordeaux maintenant peut-être de Lyon en général de Lyon ou d'ailleurs et l'idée c'était investissez les institutions affirmez-vous comme tel comme groupe les frères musulmans sont très présents dans le monde municipal construisent des associations deal avec les maires etc actuellement pour revenir à la première partie de notre conversation ils sont poussés à fond par la Turquie et le Qatar qui voient là des chevaux de Troie si vous voulez pour faire pression et la Turquie le fait sur les élus oui et sur les systèmes politiques et plus encore l'Allemagne qui n'avait pas du tout prêté attention à ces choses là parce qu'elle gérait des Turcs qui contrairement à la France qui considère qu'au fond tout le monde peut devenir français quelle que soit la couleur de sa peau sa religion etc en Allemagne jusqu'à une période assez récente c'était le Blut c'est à dire la loi du sang le jus sanguiniste qui déterminait les Turcs étaient gérés de l'extérieur maintenant ils ont permis que les Turcs soient allemands et néanmoins beaucoup de Turcs gardent une très forte allégeance à l'état représenté par Erdogan qui donne les consignes de vote nous on peut dire que pour les Maghrébins c'est pas ça puisque globalement l'esprit frondeur fait que si le gouvernement algérien dit A ils vont faire B autre que là mais ça crée aussi je discutais avec un responsable de la sécurité récemment je pense que vous avez vu ce match de foot France-Turquie avec le salut ils ont tous fait le salut militaire il me dit un très haut responsable il me dit oui mais vous avez remarqué qu'ils n'ont pas sifflé la Marseillaise alors que effectivement c'est vrai d'une certaine manière donc il y a une organisation on leur a dit ne sifflez pas la Marseillaise mais faites le salut voilà donc c'est un mot d'ordre alors que toute match France-Algérie c'est le alors qu'est-ce que vous pensez de ce problème de voile qui est ressorti alors qu'il y a 30 ans à Creil ça avait été le début de l'affaire du voile qui avait disparu pendant un petit moment qu'est-ce que vous pensez est-ce que ça correspond à une volonté vraiment affirmée de précisément créer une présence visible dans un processus qui consiste à dire plus qu'on est là des facteurs de rupture bien sûr et moi j'étais membre de la commission Stasi que Chirac avait réuni entre 2003 et 2004 alors pour de bonnes et de mauvaises raisons la question c'était quelles atteintes est-ce que ça pose à la laïcité et il faut dire que dans les écoles certains d'entre vous et si vous êtes certainement enseignants c'était devenu infernal parce que il y avait des provocations incessantes les proviseurs qui ne sont pas formés pour ça étaient ensuite poursuivis au tribunal administratif c'était pas très clair il n'y a pas de texte donc ensuite il y avait le tel juge jugé comme ci tel autre comme ça puis le conseil d'état donc ça ça perturbait le fonctionnement d'établissement d'éducation et surtout ce qu'on a jugé la commission Stasi c'est que le port de signes religieux ostentatoires quels qu'ils soient mais c'était celui-là qui posait le plus de problèmes évidemment créer une rupture entre les élèves l'école n'étant pas destinée pour les élèves mineurs en particulier exclusivement à transmettre des savoirs mais à fabriquer l'identité citoyenne commune et à partir du moment où les filles se mettent d'un côté les garçons de l'autre les machins c'est beaucoup plus compliqué bon alors pendant une quinzaine d'années entre 2004 et maintenant enfin une dizaine d'années oui maintenant ça a finalement relativement bien fonctionné les filles continuent à porter quel qu'ils voulaient un hijab à l'extérieur on ne peut pas l'interdire dans la rue c'est pas un problème mais l'enlever à l'entrée à l'école ça a d'une certaine manière ça a pacifié la situation en classe qui était quand même très préoccupante aujourd'hui ça représente de nouveau une forte cristallisation je ne suis pas sûr que ce soit au président de la république d'exprimer les choses de manière tranchée là-dessus du reste ces expressions sont assez contradictoires d'un côté il a dit l'hydre islamiste c'est la vigilance et après je ne sais plus quel journaliste lui dit qu'est-ce que vous en pensez il dit comme président ça ne me concerne pas le voile dans la rue moi je me demande s'il ne serait pas une bonne idée justement de recréer une instance de sage un peu entre guillemets comme celle de la commission Stasi qui permettrait à travers un minimum d'éléments consensuels dans la société qui ne soient pas directement liés aux échéances politiques suivantes d'arriver à faire émerger une sorte de raison commune minimale je crains je crains beaucoup cette espèce de clivage où on a d'un côté la prise en otage identitaire par les islamistes et autres varbus tout poil dans les quartiers populaires et face à cela l'extrême droite alors on peut dire finalement pourquoi pas tout le monde y trouve son compte y compris le centriste du coup apparaît comme le seul en mesure de le seul qui du coup battra Marine Le Pen mais avec une marge peut-être moins importante que la dernière fois alors je ne sais pas après c'est des calculs les hommes pour les femmes politiques ont leurs calculs qui ne sont pas forcément ceux des universitaires mais Chirac non plus n'était pas blanc bleu dans cette histoire c'est pour terminer pour l'anecdote Sarkozy avait à un moment beaucoup flirté avec les frères musulmans c'est lui qui avait mis le CFCM en place il était allé au congrès de l'UOIF ce qui s'appelle aujourd'hui musulmans de France qui sont les frères musulmans en France au bourget au bourget en disant je suis venu en Amie pourquoi ? parce que globalement les populations concernées quand elles votaient à l'époque votaient à gauche comme aujourd'hui il n'y a plus de gauche et la France insoumise veut essayer de ramasser un peu ça et il s'était dit bon au fond les frères musulmans sont plutôt des conservateurs socialement donc ça va faire basculer le vote des musulmans français à droite et entre temps il y a les émeutes de banlieue en 2005 avec là un sentiment de panique de la société française face à ces banlieues qui brûlent et Sarkozy monte là-dedans en marche et se fait c'est l'homme du Karcher etc. et du coup va siphonner toute une partie de l'électorat du Front National et laisse combler complètement ces pauvres barbus qui du coup ont tous voté pour Bayrou bon mais ça ne va pas ça vient un mot sur Gérard Collomb l'ancien ministre de l'Intérieur il est parti en disant il faut craindre que du côte à côte on passe du face à face là je m'adresse à l'universitaire qui prétend toujours être de meilleure source que les autres meilleure source que les politiques et d'être négligé dans le diagnostic et la prévision qu'est-ce que est-ce que vous pensez que Gérard Collomb a dit la vérité lorsqu'il a dit ça est-ce que d'abord il pensait ce qu'il disait et est-ce que c'est vrai surtout et en plus son épouse était mon ancienne étudiante donc mais plus jeune que lui donc c'est vrai oui j'ai pas d'antipathie pour lui mais simplement il a dit ça en partant contrairement à Bernard Cazeneuve qui a au moins essayé de faire quelque chose et qui d'abord s'est coltiné pendant qu'il était là c'était des attentats tout le temps et qui a essayé de mettre en place des structures pour faire dialoguer des gens y compris des islamistes il a mis des choses en marche parce que j'ai trouvé que ce qu'il avait fait était pas mal parce que bon d'abord il m'a sauvé la vie mais en faisant me protéger mais bon il rassemblait des gens moi j'y allais et j'ai fait des contacts très intéressants par exemple Collomb n'a rien fait là-dessus ils n'ont rien parlons pas de son successeur donc le nom sera rapidement oublié mais le il n'a vraiment rien fait sur cette question il n'a pas il n'a pas traité il faut dire vu le diagnostic qu'il fait c'est parce qu'à au-dessus de lui il y avait quelqu'un qui lui avait qui préférait qu'il ne le traite pas il a dit aussi à un moment où il était en ressentiment avec la gestion du pouvoir par le président enfin c'est pas mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit est-ce que de côte à côte la France peut arriver dans un ou deux ans face à face avec ce niveau de généralité on ne peut pas dire non évidemment c'est à l'échelle d'un siècle ou à l'échelle de demain mais déjà côte à côte c'est un problème et puis ça veut dire que l'idée c'est de se mélanger autant que possible le côte à côte et le face à face ça peut être interprété de toutes sortes de manières différentes on ne sait pas ce qu'il a vraiment voulu dire enfin je vois bien on s'affronte mais le face à face ce n'est pas forcément l'affrontement la guerre civile c'est ce que vous voulez dire la guerre d'enclave oui ça c'est ce que veulent les djihadistes moi ça depuis 2008 j'explique ça mais ça n'est pas très mais si on pense que c'est ce que veulent faire les djihadistes dans ce cas là il faut trouver la mise en oeuvre politique en anticipation parce que si on fait la dernière minute on se retrouve avec les gars qui disent halte à l'islamophobie c'est quoi l'anticipation qu'est-ce que ça peut être l'anticipation ça veut dire justement observer ce qui se passe dans les municipalités ça veut dire que les maires qui sont pas forcément tous versés dans ce genre de choses les maires sont des gestionnaires de leur commune dans une grande ville ils en disposent de services de fonctionnaires municipaux de gens qui ont mais dans des endroits plus petits ils se débrouillent comme ils peuvent vous savez que la moitié des maires ne se représentent pas parce qu'ils n'en peuvent plus et parce qu'ils ont été marginalisés aussi l'interdiction du cumul c'est une drôle d'histoire parce que les députés sont hors sol par des jeunes députés de la France il y avait bien non plus de voie nationale oui et les maires et les maires n'ont plus d'accès national donc il y a du reste à la fin des gilets jaunes quand Macron a fait son grand débat c'est sur les maires parce que ce sont les interlocuteurs de terrain beaucoup plus mais ces interlocuteurs de terrain finalement comme ils ne veulent plus être députés ils n'ont plus cet accès qu'ils avaient aussi aux médias à la législation même si le système français n'est pas du tout parlementaire et les députés sont godiotisés surtout ceux de la majorité ils font comme on leur dit de faire mais il y a cette espèce ça a créé à mon avis une rupture quand j'étais invité à la fin au grand débat par le président tout le monde s'attendait à ce que je parle de l'islam et je lui posais cette question que je viens de vous dire bon il m'a dit que je n'avais pas compris mais je persiste dans mon inquiétude à ce sujet donc il y a ça il y a aussi comment on gère les subventions qu'est-ce qu'on aide hors le tissu social c'est très développé le réseau associatif subventionné en France mais dans l'inquiétude on va le donner à des gens qu'on ne contrôle pas très bien qui savent très bien s'en servir en revanche donc il y a tout un travail qui concerne la capacité qu'ont les instances de l'état non pas de l'état pyramidal mais les instances les collectivités les collectivités oui exactement qui aujourd'hui je vois bien ils me demandent souvent d'intervenir bon je n'ai pas toujours le temps d'y aller mais parce qu'il y a le sentiment d'une véritable urgence et donc à votre avis on est lancé dans une affaire que personne ne va maîtriser je crois qu'il serait temps de c'est pour ça que je crois que ça serait bien qu'il y ait un collège d'instances qui mettent sur la table à destination de la population c'est un débat national c'est pas qui ne serait pas une instance de pouvoir qui serait oui c'est ça oui je crois parce que la plupart de nos compatriotes ne font pas confiance à leur dirigeant politique quel qu'il soit considèrent que leur objectif c'est la réélection et que le reste est secondaire nous on est d'accord pour élire tel ou tel mais on considère que c'est le bien public qui est plus important que la réélection de tel ou tel et c'est à ça que ça sert bon moi j'ai fait passer l'idée maintenant je ne sais pas si elle sera retenue ou non mais il me semble ce ne serait pas une mauvaise idée même si je n'ai pas d'illusion mais sur un comité de sages ou un truc comme ça ça dépend beaucoup mais j'ai vu l'expérience vous voyez comment on pouvait requérir les services de l'Etat pour ce et c'était Elkabach à l'époque qui était à c'était quoi à LCI ou dans le Brésil LCP enfin je crois ou le public sénat ou le public sénat le public sénat et tout était retransmis en direct en direct à l'époque on n'était pas encore dans les réseaux sociaux et tout ça c'est à dire pour moi c'était transmis en continuité il n'y avait pas juste une seconde clippée je mettais les doigts dans le nez et ça a été un élément de participation à la vie à un débat démocratique mais le public avait vraiment participé ils étaient ah oui oui c'était très regardé et ça avait globalement ça avait plutôt fait l'objet d'un consensus à la fin oui et là moi ce que je crains c'est quand même le clivage dans la société ce sont des clivages avec deux groupes qui se regardent en chien de faïence alors effectivement ça peut faire émerger un centre mais qui n'émergera que parce qu'il est là pour contrôler clivage ce ne serait plus un choix positif ce serait un refus c'est plutôt un choix négatif et une instance politique qui résulte d'un choix négatif ce n'est pas top parce qu'il y a quand même de vrais enjeux on a une société qui est dynamique qui est formidable pour faire avancer moi je je vois quand je bouge beaucoup en France et puis en Europe parce que le livre est traduit en plusieurs langues je suis un peu tout le temps sur la route et en discutant avec les gens je vois bien qu'il y a beaucoup d'enthousiasme on n'est pas dans une société qui est qui est qui est aussi crispée que le que le décrivent les médias bon les médias ils adorent ça le journaliste le sait parce que sinon personne en d'autres termes vous pensez vous qui avez écrit les banlieues de l'islam donc qui connaissez très bien ces milieux là et vous connaissez la France évidemment puisque né à Menton ou proche de Menton je suis né à Paris je suis né à Paris est-ce que vous pensez que les deux pourront dans les dans les années qui viennent pouvoir se parler tranquillement ou bien pouvoir trouver quelque chose les deux quoi pardon les deux quels sont les deux est-ce que les deux groupes pour le moment dont vous craignez qu'ils s'affrontent c'est-à-dire la population émigrée dont certains ont envie d'installer un droit qui n'est plus le droit républicain et est-ce que les français qui sont comme vous disiez crispés sur cette question peuvent imaginer dans un délai de 2, 3 ans ou 4 ans trouver la même chose qu'après Creil c'est-à-dire il y a eu un moment de résilience quand même en France il faut faire attention maintenant de vous poser la question je crois parce qu'en réalité moi je crois toujours peut-être que c'est un optimisme naïf mais bon j'ai 40 ans de vol donc j'espère que je suis plutôt je me définis plutôt comme un optimiste à qui on ne la fait pas un optimiste non naïf si vous voulez or l'élément d'optimisme c'est que la majorité de la société l'immense majorité n'est ni d'une persuasion ni d'une autre ni ceux qui veulent contrôler les quartiers ni les identitaires raciaux etc mais si on ne ne fait pas avancer le débat si on n'infuse pas la société avec les idées les manières de le faire là effectivement on va voir ça monter je crois que là il y a une vraie responsabilité des autorités parce qu'il faut trouver une instance qui d'une certaine manière soit pour le dire en termes savants un peu une sorte de catharsis de la société un peu comme on va au théâtre ou qu'on voit le journal le 20h pour les trains n'arrivent pas à l'heure mais à la fin ça va on regarde la météo donc le donc c'est un peu ça je crois qui pourrait être aujourd'hui notre l'ingénierie politique dans un premier temps et je ne suis pas sûr que ce soit à la direction de se substituer à la à la parole publique c'est peut-être un peu le péché mignon de 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 certains de nos dirigeants extrêmement intelligents de finalement de penser qu'ils ont toujours raison ils l'ont peut-être mais la démocratie passe par le logos c'est-à-dire par la circulation de la parole qui est fondatrice de l'accord oui enfin c'est pas le verbe du soutien le verbe des textes sacrés c'est le logos alors il peut être perverti par la démagogie par la rhétorique sophistique etc mais c'est fondamental et il ne faut pas que je crois que la tentation du despote éclairé est fâcheuse elle finit par la révolution française bien merci c'est une belle fin quand même oui ben oui finir par la révolution merci beaucoup merci merci Philippe merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous